Bonjour tout le monde, alors une petite vidéo pour filmer une discussion qui devrait être enrichissante avec Arnaud, merci d'être là Arnaud, Jaouen, merci d'être là Jaouen. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de parler de l'accompagnement au changement et de l'importance de cet accompagnement dans la digitalisation marketing et commercial en ce qui nous concerne et de la digitalisation au sens large j'ai envie de dire. Donc on va commencer par une présentation rapide, enfin une présentation rapide ou pas, c'est selon vous, selon ce que vous voulez, une présentation de ce que vous faites et de ce que vous pouvez apporter aux entreprises aujourd'hui. On va commencer par Arnaud, Jaouen comme vous voulez. Allez donc Arnaud Duboc, Société Alternative, c'est une société que j'ai créée début 2018 pour accompagner les dirigeants de PME, de l'industrie des services dans l'amélioration de la performance de leur entreprise. Donc je les accompagne de manière très opérationnelle d'abord par un diagnostic puis par une mise en oeuvre d'un plan d'action qui va leur permettre d'améliorer leur performance. La partie commerciale fait bien évidemment partie intégrante du sujet. D'accord, très bien. Ok donc tes clients c'est plutôt des... Des clients plutôt des industriels jusqu'ici avec actuellement une petite dérive vers les services d'une manière générale. D'accord. Complètement hors industrie. Et en termes de géolocalisation, t'as des freins, t'es plutôt Normandie, t'es plutôt national ? Aujourd'hui c'est plutôt Normandie et sur l'axe Seine entre le Havre et Paris. Ok, et donc si des personnes nous regardent et qu'ils sont basés à Lyon, Bordeaux, Marseille, ça peut t'intéresser ou pas ? Aucun problème. Aucun problème, ok. Donc vous avez le message, vous savez ce qu'il vous reste à faire si les propos d'Arnaud sont pertinents pour vous. Jaouen ? Donc Jaouen Durand, moi je fais partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Broker. D'accord. Donc c'est un réseau d'agents mandataires spécialisés dans l'immobilier d'entreprise. Et l'idée de mon approche en fait, elle est d'aller plus loin que uniquement la fonction de broker, donc d'agent immobilier. D'accord. Ayant un passé industriel, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise à plat de leur organisation, définition du besoin industriel de leurs locaux, transformer leurs locaux en contraintes, en outils et les accompagner dans toute la partie d'implantation. Ok. Donc on est complémentaires à l'Arnaud, on peut travailler simultanément sur un certain nombre de projets. La dimension commerciale est importante. On oublie notamment souvent que nos locaux c'est notre première vitrine et que la communication, qu'elle soit digitale ou réelle, elle a besoin d'un support physique. Essayez le beaucoup. D'accord, très bien. Je pense que ce qu'il est important aussi de préciser, c'est que vous avez été directeur général de plus ou moins grandes entreprises pendant des années et que vous avez été confronté de plein fouet justement à la digitalisation, à l'arrivée d'Internet, à l'arrivée des nouvelles technologies, au changement aussi de comportement de l'acheteur, au changement de comportement tout court de je pense tout le monde finalement dans l'entreprise. Ça, vous avez des retours d'expérience à vous présenter là-dessus. Quel a été votre ressenti ? A partir de quand vous avez senti qu'il se passait quelque chose au niveau du digital ? Alors en ce qui me concerne, moi j'ai dirigé pendant 15 ans des PME industrielles dans l'aéronautique et dans le pétrole. Dans l'aéronautique, on a senti très tôt l'intégration de la technologie digitale au sens large, à la fois dans la gestion de la production, mais également en amont pour relier l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise avec des mises en œuvre de procédés d'appels d'offres qui étaient diffusés par des biais web. D'accord. Et là où on a vraiment senti le virage, c'était à l'époque où je dirigeais une entreprise du pétrole, où on a commencé à voir apparaître des appels d'offres à des places de marché. D'accord. Des places de marché, ce qui modifie complètement la relation commerciale qu'on peut avoir avec les acheteurs, et de la même manière pour les acheteurs, ça modifie complètement la relation commerciale qu'ils peuvent avoir avec leurs sous-traitants. D'accord, donc ça c'était début des années 2000 ? C'était 2000, non, plutôt 2014-2015. D'accord, ok, donc c'est finalement assez récent. C'est assez récent. D'accord. Avec des enchères, des appels d'offres mises aux enchères, ce qui ne se faisait pas du tout dans les professions techniques jusque-là. D'accord. Et on a vu apparaître ce genre de procédés, ce genre de procédés. Ok, ça marche. Et toi, Jahan ? Et depuis cette première évolution, toi qui es intéressante dans l'entreprise, est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, elles ont pris la mesure de l'impact que ça pouvait avoir, notamment par rapport à ces places de marché ? Alors peut-être que toutes les industries ne sont pas forcément impactées, parce qu'elles ne font pas tous forcément les appels d'offres, mais la manière dont le commerce se fait aujourd'hui par rapport à la manière dont il se faisait avant, est-ce que tu as le sentiment qu'elles ont compris cette évolution-là aujourd'hui ? Alors les entreprises, les grandes entreprises et les ETI, oui, elles l'ont compris, elles l'ont complètement prise en compte et elles se sont adaptées en termes d'organisation à ces nouveaux procédés. Par contre, les TPE et PME, pas du tout. Il y a un énorme retard sur cette taille d'entreprise vis-à-vis du digital et de l'impact du digital sur leur organisation et sur leur capacité à capter des clients. D'accord. Donc ils ont toujours des démarches commerciales, enfin je parle des industries en particulier, des démarches commerciales qui sont à l'ancienne et qu'ils ont bien du mal à comprendre ce que peut leur apporter le digital aujourd'hui dans la réaction commerciale. D'accord, très bien. Ok, ça on reviendra dessus justement, ça va être un peu le sujet de la discussion. Juste pour en terminer un petit peu avec les présentations, je crois, Jaouen, si je ne dis pas de bêtises, que tu as fait une carrière dans les métiers du commercial. Oui, absolument. Tu as dû sentir aussi toi justement des changements de pratiques. Alors moi j'ai un passif, un passé plutôt qu'un passif, on peut les dire. Donc un conseil pendant une dizaine d'années sur la direction d'agence commerciale. Donc là on était sur des métiers de productivité, beaucoup de recrutement, etc. Donc une vitrie d'internet qui était plus orientée vers le recrutement que vers le selling, en fait, de la vente. Parce que la grosse problématique c'était de recruter les bons profils. D'accord. Donc on avait les référencements où ça fonctionnait assez classiquement. Puis on parle de ça dans les années 95 à 25, 2008. Et puis après j'ai eu une entreprise industrielle dans la météorologie qui travaille pour le monde du bâtiment. D'accord. Donc pour une petite histoire, en 2008 l'entreprise n'avait pas encore de site internet, il n'avait pas d'adresse email et qui travaillait encore au fax. Donc on vous dit à peu près. 2008, c'était comme hier. Oui. Et donc il a fait le mettre tous en place. Et de la même façon on a revu, on a redesigné en fait les logos, la charte graphique en fait de l'entreprise avec le site internet. Mais à destination plutôt des donneurs d'ordres, c'est-à-dire des clients de mes clients. D'accord. Puisque les clients globalement, eux, ils attendaient de la proximité, du savoir-faire, des bureaux d'études. Mais alors le site internet globalement ce n'était pas leur souci. D'accord. Sauf que leur client c'est les architectes et qu'eux par contre cherchent sur internet et veulent du visuel, veulent avoir de l'information et veulent aller en contact. Donc là il y a un aspect de marketing qui est important, définition de fiches produits. Donc on a remis de nouveau à plat il y a un an en fait pour donner du contenu sur de l'information avant d'aller chercher vraiment le liste en fait qualifié en termes de marketing et ça passe derrière en vente. Donc c'est du support nous de vente mais pas à l'intérieur de nos clients et donc du donneur d'ordres. Donc ça c'est assez intéressant puisque on est dans un métier qui est beaucoup issu de l'immigration et qui est encore relativement peu qualifié et qui a du mal à voir la valeur d'avoir ajouté en fait du digital dans le moment du bâtiment. Donc ça c'est intéressant d'essayer de les tirer ou on essaie de leur donner des tablettes pour qu'ils dessinent des pièces pour les envoyer. C'est beaucoup trop tôt en fait. Donc il faut faire attention à ne pas trop prendre l'avance non plus. D'accord. On a plutôt une stratégie d'aller chercher les donneurs d'ordres parce qu'on savait qu'on allant chercher les donneurs d'ordres sur l'information, on a un taux de transformation trois fois plus important derrière. D'accord. Ok. Super. Donc en fait on a eu l'idée de cet échange avec Sébastien suite à déjà des discussions qu'on avait eues ensemble sur certains de nos clients. Nous pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Ludo et Séb, donc moi Ludo, marketer, Sébastien, commercial, on a une agence SLN Web qui accompagne les PME et les ETI, on dira, dans la digitalisation de leurs services marketing et de leurs services commercial. Concrètement on les aide à générer des leads sur internet et à les convertir en clients via des outils de marketing automation notamment. Et en fait on s'est rendu compte que quand on arrivait chez certains clients, on générait beaucoup d'enthousiasme parce que c'est moderne, parce que c'est des outils qui doivent normalement aider les commerciaux et les marketeurs à travailler plus vite et peut-être plus efficacement et peut-être en déployant moins d'efforts en tout cas a priori. Et en fait on se rend compte chez certains d'entre eux que passé le cap des 4, 5, 6 mois voire 8 mois, on sent que les collaborateurs que ce soit au marketing ou au commercial se rendent compte vraiment qu'il y a des modifications dans leur quotidien et qu'ils doivent s'adapter et on sent que certains sont frustrés, que certains sont déçus, que certains sont même peut-être perdus. Et là on se rend compte qu'il y a effectivement une importance, que c'est vraiment vital d'accompagner ces personnes au changement et c'est entre guillemets vous qui nous avez un petit peu initiés à ce sujet-là. Nous ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait aujourd'hui à l'agence et c'est effectivement un point sur lequel on doit progresser et donc c'est pour ça que cette discussion peut être enrichissante et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes qui vont nous regarder ici. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'arriver et de mettre en place une stratégie digitale, d'intégrer des outils sans derrière accompagner les marketeurs, les commerciaux, même peut-être l'intégralité de l'entreprise. On en a parlé souvent, Arnaud, c'est vrai qu'on n'y pense pas au premier abord mais quand on met en place une stratégie de marketing digital, ça peut très bien fonctionner, ça peut générer beaucoup de clients, effectivement un potentiel de chiffre d'affaires qui peut être intéressant. Par contre, ça va impacter la logistique, ça va impacter l'approvisionnement, ça va impacter finalement le service technique, le service après-mente, ça va impacter toute l'entreprise. Et ça, c'est une dimension qu'on n'avait pas forcément prise au départ et en fait, on s'en est rendu compte en discutant avec vous et je pensais que c'était intéressant justement qu'on ait votre vision par rapport à ça. Vous qui côtoyez des entreprises, des PME qui ne sont pas forcément au fait aujourd'hui de ce qui se passe au niveau du digital et qui ne prennent donc pas forcément conscience de l'importance d'y passer aujourd'hui, comment aujourd'hui on peut accompagner, enfin finalement avant de parler comment, on pourrait voir déjà pourquoi finalement nous, chez nos clients, on perd parfois certains collaborateurs qui ont peur, qui sont déçus, qui sont déprimés. Qu'est-ce qui fait ça finalement ? Est-ce que c'est la nature humaine face au changement, je ne sais pas, il y a des freins ? Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Alors c'est, pour moi, en ce qui me concerne, il y a deux axes, il y a la nature humaine effectivement, tout changement induit une capacité d'adaptation au changement des gens, une capacité individuelle mais aussi une capacité du groupe à évoluer avec les outils qu'on leur apporte. Donc il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut respecter pour passer d'une situation A à une situation B, on ne peut pas le faire de manière brutale en espérant l'adhésion de l'ensemble de la société, de l'ensemble des parties prenantes à ce sujet-là, il faut accepter que le changement prend du temps et que le changement, il y a un certain nombre d'étapes au travers desquelles on doit passer. C'est une courbe qui ressemble à la courbe du deuil et qui permet de passer d'un état donné à un état futur avec une première phase qui est une phase un peu brutale, c'est-à-dire qu'on remet quand même en cause la capacité des gens, enfin le fonctionnement des gens d'une manière générale, c'est brutal pour quelqu'un avec qui on dit demain tu ne ne travailleras plus de la même manière, demain tu ne ne travailleras plus avec l'outil avec lequel tu travailles depuis peut-être plusieurs années, mais on va t'en donner un autre et tu vas t'en débrouiller, il y a du stress, il y a de la peur de l'inconnu, etc. Donc c'est cette première phase de sidération qu'il faut prendre en compte, qui est importante et qu'il faut accompagner. L'accompagnement, il doit être fait par le management, alors le management soit direct, soit le management, la direction de l'entreprise qui doit informer ses salariés déjà de la démarche qui est mise en œuvre, de la démarche et peut-être déjà d'une première approche sur l'outil, mais c'est surtout d'informer de la démarche. Il faut prendre en compte le fait que les gens ont peur du changement d'une manière générale. Parcédier, ça se met en place sur quelque chose. Beaucoup d'informations, beaucoup d'informations et il faut donner du sens aux choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer aux gens de changer d'outil juste pour changer d'outil, ça doit correspondre à une certaine logique, il faut donner absolument du sens aux choses et ça c'est vraiment le rôle du manager, de donner du sens à son équipe sur ce qui va se passer. Les outils n'étant que des outils, l'objectif doit être déterminé absolument par manager, l'objectif à terme, d'amélioration du nombre de contacts pris, du taux de transformation, etc. Il faut remettre tout ça en perspective dans l'entreprise de manière à ce que ce soit déjà un petit peu accepté. Mais il faut bien prendre en compte que la première étape, ça sera une étape de sidération, une étape de choc du salarié ou de la personne à qui vous allez vous adresser. Ok, donc première étape c'est la sidération, c'est ça ? C'est la sidération. Et qu'est-ce qui fait qu'une étape comme celle-là, ou quelles sont les choses qui doivent être mises en place pour que cette étape-là soit une étape qui soit acceptée et que les gens regardent vers le futur et ne soient pas en mode tête baissée, je regarde mes pieds et j'ai peur de ce qui va se passer parce qu'avant c'était bien et je ne sais pas où je vais. Alors, c'est avant tout cette information, cette étape elle existera quoi qu'il se passe. Elle sera plus ou moins longue, elle sera plus ou moins douloureuse suivant les gens parce que les gens n'ont pas la même perception. Suivant les générations aussi tu penses ? Suivant les générations également. Donc, elle existera. Il faut prendre en compte le fait qu'elle existera de toute façon. Par contre, le but du jeu ça va être de la raccourcir et de la rendre la moins douloureuse possible. Et ça c'est vraiment du côté du manager que ça va se passer, ça va être sa capacité à embarquer son équipe avec lui dans une aventure de transformation, quelle qu'elle soit, quelle soit digitale ou quelle soit tout autre. Ok, super. Donc, ça c'est la première étape, l'étape de sidération. Jaouen, tu veux ? Je pense qu'il y a effectivement un point sur lequel on accompagne les entreprises, c'est que, effectivement c'est beaucoup ce que disait Arnaud, la communication. Il faut apprendre aussi aux managers des communicants, il n'est pas juste des donneurs d'ordre, c'est aussi des positions. Et on est dans des organisations d'entreprises où on retrouve encore, notamment dans le monde des PME où on comptoie beaucoup, des organisations qui sont très souvent soit pyramidales, donc où tout repose sur les épaules du dirigeant, soit matricielles, où chacun a sa case et surtout pas en sortir. Et qu'actuellement en fait on est en train de basculer, alors il y a le digital qui contribue forcément, mais même l'évolution du temps en fait en organisation agile. Donc il faut, dans la communication, déjà que le dirigeant lui-même ne peut pas coin le contrainte, mais en disant c'est une opportunité vers du mieux, donc du coup il va donner cette impulsion-là à ses équipes et se rendre à l'évidence en fait que quand une entreprise se développe, vous êtes sur le digital, donc forcément c'est un développement, un développement c'est pas forcément le chiffre d'affaires, c'est la rentabilité, c'est la viabilité d'une entreprise, en fait c'est tout ça dans le développement. Je dis ça parce que dans le tronc commun c'est de dire je fais du développement, je passe de 1 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Non, passons déjà de 100 milles à 200 millions d'euros de résultats, c'est peut-être déjà plus intéressant. Et surtout il faut être plus agile, c'est-à-dire qu'on s'en compte quand on pilote des entreprises, quand on les développe, que les bonnes personnes à instanter à un poste ne sont pas les bonnes personnes à instanter à ce même poste, t'es plus un. Donc en fait c'est être agile, pas de se dire tant pis ils partiront, c'est toujours un échec, quelqu'un qui est peur de ne pas avoir trouvé sa place, de se dire je suis agile, je ne vais plus être matriciel, je ne vais plus être pyramidal, mais on va mettre quelque chose d'agile en place. C'est donc de se dire voilà mais vous allez de toute façon trouver votre place et ça va être intéressant et c'est un nouveau challenge pour vous. Mais moi j'y crois tellement que de toute façon je suis tellement enthousiaste que je vais vous donner, essayer de vous communiquer cet enthousiasme, même si le choc de toute façon, comme disait Ernaud, il va arriver. n'importe comment, c'est de dire un jour on nous a dit avec vos téléphones vous allez faire des mails, alors on a une bonne dizaine d'années des cartes, vous vivez avec ça, nous on a commencé à être avec un téléphone, enfin on a eu un téléphone portable un jour, c'est-à-dire que, et le choc il a existé. D'accord. Il y a des gens qui étaient à des bornes avec un bibob qui téléphonait, se chandelliser et aujourd'hui on ne peut pas se dire j'ai une information je l'avais tout de suite. tout ça ça a été des évolutions. D'accord. Et vous les aurez aussi et comme nous et voilà. Donc c'est juste de dire on devient plus agile, ça va plus vite, mais c'est la communication, l'accompagnement et trouver l'intérêt de chacun. Et du coup sur, parce que c'est ce qu'on voit beaucoup l'organisation pyramidale où il y a un DG qui finalement chapeaute des managers mais qui sont souvent escaladés par les employés et qui vont directement chercher un manager. C'est quoi aujourd'hui les, forcément parce que si vous intervenez sur ces sujets-là, c'est qu'il y a des mauvaises pratiques, c'est quoi les mauvaises pratiques que vous rencontrez le plus souvent sur cette étape-là ? Il y a des gens qui vont être touchés en mode bon ben c'est comme ça, il faut avancer et puis si t'es pas content c'est pareil ou c'est quoi les comportements qui sont néfastes et qui vont faire que, je l'ai noté, il faut raccourcir et rendre cette étape la moins douloureuse possible. Qu'est-ce qui fait que finalement cette étape elle se rallonge et elle est douloureuse pour les salariés ? C'est vraiment quand c'est une imposition qui est vide de sens, où le manager va juste imposer une solution quelle qu'elle soit sans en expliquer les tenants et les aboutissants. D'accord. Voilà, imposer c'est vraiment une pratique qui est néfaste. imposer sans expliquer. D'accord. Après on peut imposer mais en expliquant et en essayant de convaincre ensuite les gens que c'est la bonne solution. Mais imposer sans expliquer c'est particulièrement néfaste. Ce sont des comportements qu'on peut retrouver assez régulièrement dans l'industrie. D'accord. Ce sont des entreprises malgré leur taille très rigide dans leur fonctionnement et où l'imposition est souvent la façon de faire. D'accord. D'accord. Je pense qu'il y a une autre problématique et là vous me direz si j'ai tort ou pas. C'est que là on est dans une phase qui est vraiment très très mouvante. Tout bouge. On est plein d'incertitudes et finalement nous ça nous arrive quand on arrive dans des entreprises. On parle d'abord avec le directeur général. On lui explique ce qu'on va faire comment on va le faire. Il est séduit mais d'un côté on sent qu'il a peur aussi. C'est à dire que nous on arrive en lui disant aujourd'hui votre chiffre d'affaires vous le faites d'une certaine manière. Si vous ne bougez pas il va stagner voire il va baisser. Vous pouvez mettre enfin vous pouvez aller jusqu'à mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Donc ça il comprend. Par contre derrière il va se dire mais moi j'ai fait ça pendant 20 ans ça fonctionnait. Je vais devoir changer demain. Est-ce que c'est ce qu'ils ont raison ces deux jeunes là. Et nous on sent ça on sent que le directeur il sait qu'il doit bouger. Mais au fond de lui il a peut-être 10% qui lui dit mais est-ce que c'est la bonne solution. Est-ce que c'est. Et on sent qu'il a peur et ça peut être aussi un frein je pense parce que. Il veut y aller. Mais d'un côté j'ai l'impression qu'il se laisse aussi une porte de sortie. Et que c'est aussi pour ça qu'il va pas forcément imposer ou en tout cas driver ses équipes. Et les métamorphoser vers cette digitalisation là. Je t'en prie. Globalement la démarche que tu nous expliques c'est exactement. On revient au point de départ en fait. C'est à dire que. Il faut. Mettre l'accent sur le risque. C'est important. D'expliquer aux dirigeants. On est là pour faire du business aussi. Le truc c'est qu'il faut. Et on revient au mode de management. Vraiment la transition qu'on est aujourd'hui. C'est le fait d'être extrêmement rigide. Et de décider pour tout le monde. Ce qu'expliquait Arnaud avant. Où effectivement il y a une hiérarchie qui impose les choses. Et avec un manque de communication c'est néfaste. La même façon de se dire tout de suite c'est dangereux. Au niveau du dirigeant. Il faut se mettre dans la même position. Que lui il va devoir faire avec ses équipes. C'est que s'il n'est pas convaincu. Intrinsèquement convaincu du bien fondé de la démarche. Et en fait il faut qu'il y croit. Et donc pour qu'il y croit. Il faut que ça vienne par étapes. Il faut qu'il fasse le deuil de son organisation d'aujourd'hui. Il faut qu'il soit persuadé en fait que c'est l'avenir. Donc il accepte. Donc la vente se fait forcément en plusieurs étapes. L'accompagnement. Et que d'ailleurs en fait ça devienne un projet qui soit positif. Et que ce côté positif va se convertir en enthousiasme. D'accord. Donc cette courbe là dont on parlait au niveau des équipes. Elle existe de toute façon vers les dirigeants aussi. D'accord. Maintenant je pense qu'on a une grande force. Et une grande chance. C'est que vous comme nous on est toujours. En ce moment c'est la crise. Alors en toi je suis toujours la crise. D'accord. Donc moi j'ai connu la crise du golf. Après la fin de l'internet. Après il y a eu 2008. Et puis il y a eu en septembre. Enfin il y a toujours eu la crise quelque part. Donc globalement une fois qu'on est dedans c'est pas forcément gênant. C'est un état d'être. Mais ce qui est sûr c'est que globalement les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui. Et qui sont pérennes. C'est que le dirigeant il se remet en question. D'accord. Donc c'est juste une remise en question de plus. C'est pas grave. Par contre il faut l'amener. D'accord. Donc il faut pas être absolu dans l'internet. Il faut juste que lui-même en soit convaincu. Donc voilà en fait les collaborateurs finalement subissent la courbe du deuil. Le dirigeant aussi. Mais il doit la subir un peu plus vite pour pouvoir derrière amener ses collaborateurs. Et accompagner ses collaborateurs dans ses fonds. Oui c'est ça. Et là c'est votre action de voir l'accompagner lui. D'accord. Dans le changement. D'accord. Donc là c'est un accompagnement extérieur forcément. C'est un accompagnement extérieur à l'entreprise qu'il soit d'ailleurs cet accompagnement. Mais vous dans votre action vous devez aussi l'accompagner. De manière à ce qu'il perçoive l'intérêt du sujet. Qu'il choisisse cette solution parmi d'autres qui peuvent être présentés. Qu'il perçoive l'intérêt économique de la solution. Puisque on en revient toujours à la même chose. Donc il lui faut un ROI. Un retour sur investissement. Qui est évident. Et plus il sera persuadé d'un potentiel retour sur investissement. Plus son deuil se fera rapidement. Clairement pour un chef d'entreprise c'est le retour sur investissement qui compte. Ok donc super. Donc si on résume donc c'est étape une étape de sidération. Donc nous généralement ça on y arrive bien. On rentre chez le client. On commence à mettre en place des choses. Et quelle est la deuxième étape ? Après la sidération qu'est-ce qui se passe ? C'est la remise en question. D'accord. C'est la remise en question. Vous intégrez une nouvelle technologie auprès d'une population. C'est la remise en question. Je ne veux pas savoir faire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. D'accord. Ça ne marchera pas. D'accord. Et là plus l'équipe est nombreuse. Plus ils apportons d'arguments. D'accord. Et qui permettent de démontrer que de toute façon ça ne marchera pas. Peu importe ce qui se marchait ou pas avant. Mais en tout cas ce que vous proposez il est évident que ça ne marchera pas. D'accord. Donc ok. Remise en question. Comment on peut justement passer cette étape ? Est-ce que ça passe par de la formation ? Est-ce que ça passe par accompagner ces équipes à monter en compétences ? Oui c'est exactement ça. C'est vraiment la formation. Il faut les guider. Il faut les guider dans les étapes. Alors par moment il faut créer des étapes entre l'état initial et l'état final. Il faut créer quelques étapes de manière à ce que ce soit plus digeste pour les gens. D'accord. La formation est vitale à cette étape là. D'accord. Parce qu'il va y avoir une sorte de phase de marchandage entre guillemets. Vous me proposez ça mais moi j'aimerais bien amener ça aussi finalement. Enfin si vraiment je suis obligé de prendre votre outil j'aimerais bien le faire un peu comme ça. D'accord. Il va falloir former les gens, les guider, les orienter de manière à ce qu'ils aillent un peu plus vite vers la solution qu'on escompte à terme. Et la création d'étapes elle se fait au moment où il y a une vision qui doit être mise en place et qui doit être martelée par la direction et les étapes intermédiaires qui font que ok au trimestre 1 on doit être là on y est au trimestre 2 et fixer des objectifs qui permettent de créer autant de marches jusqu'à la vision. Je pense que ça c'est important c'est quelque chose qui est très compliqué dans l'entreprise. Toutes les entreprises que j'ai rencontré y compris des grandes entreprises c'est pas propre au PME c'est le mode gestion de projet. Le mode projet. C'est à dire que tout projet est un projet en fait ça paraît c'est évident mais un projet il a un début il a une fin il a des étapes. Mais donc du coup il est rythmé. Effectivement si on dit on va faire ça et qu'il n'y a pas de vision c'est de toute façon compliqué. Alors vous le disiez tout à l'heure il faut qu'ils voient leur intérêt à la fin mais c'est juste de dire il y a dans l'accompagnement que moi je fais avec les chefs d'entreprise j'en parle de la théorie des petits pas. Quand on fait beaucoup de petits pas en fait on arrive au résultat sans même s'en être aperçu. Et sans avoir eu de la peine en fait en l'occurrence. Donc on peut tous monter en haut du Mont Blanc. Il y en a ceux qui ont fermé une semaine d'autres qui ont fait en six mois c'est pas forcément gênant. Mais même si c'est en six mois au moins on est sur le chemin on voit les choses avancer. Et en ce retour on se dit tiens j'ai déjà fait tout ça. J'y suis allé étape par étape. Et d'autres qui vont courir. Mais ça globalement c'est le propre en fait du bon conseil et de la bonne solution. C'est de se dire voilà vous avez un mode projet. Globalement c'est faisable dans tel délai. Mais si c'est plus c'est moins c'est pas grave. Mais on s'adaptera en fait globalement à la capacité du dirigeant à absorber des choses. D'accord ? Et des équipes avec lui à mettre en oeuvre. C'est vrai que là du coup je pense d'un point du marketing nous on peut rencontrer une problématique parce que on a cette pression de la direction que ce soit nous en tant que qu'agence ou que ce soit même les collaborateurs. Le dirigeant investi il est convaincu il y va et forcément comme on l'a dit tout à l'heure il veut du retour sur investissement et le veut le plus vite possible. Donc là on se retrouve avec une pression entre guillemets chiffre d'affaires qui fait que on peut justement vouloir griller des étapes. Et à côté de ça on sait aussi que dans le marketing et même dans le commerce si on veut générer du business il y a une certaine cadence aussi à respecter d'un point de vue nous ou de notre côté création de contenu d'un point de vue actions sur les réseaux sociaux, emailing etc. Et du coup il y a un rythme à prendre et il y a un rythme qui doit être pris assez rapidement. Généralement nous nos clients nous disent qu'ils souhaitent avoir un résultat, un retour sur investissement aux alentours de 12 mois, c'est ce qui paraît assez finalement raisonnable. Et pour avoir ce résultat au bout de 12 mois on a défini la stratégie, il faut la mettre en place quasiment dans la quinzaine ou dans les 30 jours qui vont suivre et vraiment la mettre en place avec le rythme qui va bien. C'est-à-dire généralement un à deux articles de blog par semaine, la publication sur les réseaux sociaux, envoyer un email par semaine, former les commerciaux, commencer à intégrer des outils de tracking d'emails, commencer à intégrer la prise de rendez-vous par exemple sur internet etc. Donc on doit aller assez vite mais finalement… Et tout ça en quinze jours trois semaines ? En quinze jours trois semaines on doit commencer à mettre en place des actions, on doit y aller quoi. C'est-à-dire qu'on a fait l'étape, on est arrivé, on a défini la stratégie, on a fait la formation, une fois que la formation elle est faite, si on veut du résultat à douze mois il faut y aller quoi. Je pense que ce qui est important c'est de l'exprimer en fait. D'accord. Des équipes vis-à-vis du dirigeant qui soient conscientes que la partie rythme est une contrainte pour vous pour obtenir un résultat. À partir du moment où il l'a intégré comme étant une contrainte, il est capable aussi de mettre en place un certain nombre de choses, et puis il est capable d'informer ses équipes par rapport à ça. Vous êtes capable vous d'intervenir auprès des équipes pour leur dire que le rythme est important, ça devient une contrainte, ça va avoir tendance à mettre une pression supplémentaire, mais finalement c'est une contrainte comme une autre. D'accord. Donc il faut savoir l'exprimer et il faut savoir guider les gens pour que ce rythme soit maintenu. La conduite changement c'est vraiment un pilotage, c'est un pilotage, on s'adapte au terrain effectivement, mais on a aussi des contraintes, on a aussi des contraintes qu'il faut prendre en compte. Donc il faut trouver le bon compromis entre les contraintes du projet qui amènent le retour sur investissement attendu et les contraintes du terrain que vous rencontrez vis-à-vis des équipes et de leur capacité à évoluer. C'est comme tout, toujours, c'est toujours une histoire de compromis. Il faut trouver le bon équilibre. De temps en temps, il y a un déséquilibre qui se crée et il faut le ramener. Et c'est ça en fait la finesse du pilotage de la conduite du changement. C'est de prendre en compte le terrain tout en prenant en compte les contraintes du projet en tant que tel. D'où ici, j'imagine, l'importance de fixer des vrais objectifs et d'avoir des indicateurs de performance qu'on peut suivre assez régulièrement pour… Oui, et puis voir en fait le sujet d'une façon globale. C'est-à-dire que si on repart sur le timing de 15 jours, 30 jours où il faut commencer à changer le mode de fonctionnement, est-ce qu'on a les ressources humaines ? Est-ce que ça, les ressources techniques pour faire les choses ? C'est-à-dire, voilà, si tu veux avoir un retour sur investissement dans 12 mois, il faut faire tout ça. D'accord ? Il faut deux personnes. Peut-être, mais est-ce que j'ai les bonnes personnes ? Est-ce que j'ai tendance à reporter ? Etc. Et puis faire attention aussi à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Il faut tirer les équipes, il faut que les équipes soient fédérées. Donc il y a un moment, c'est quoi le plus grave ? C'est de le faire avec la pression et qu'au bout de 12 mois, il y a un peu de retour sur investissement mais qui risque de s'étioler dans le temps parce que les équipes sont fédérées ou c'était trop dur. Donc si elles y croient, mais il y a un moment, c'est un peu raide. Ou de se dire, on va peut-être prendre 5-6 mois de plus. Donc le retour sur investissement sera plus long, mais par contre sera plus pérenne. Il y a toujours, c'est la théorie du développement en fait, bref, peu importe, darwinienne. Ce qui croit vite, meurt vite. Donc on n'en avait pas fait d'exemple. Mais voilà, c'est juste se dire, il y a un moment où il faut se dire, on peut avoir un ROI sur 12 mois, mais ce n'est peut-être pas la contracte numéro 1. Au niveau du dirigeant, c'est une telle remise en question dans son business, de se dire, si on fait toutes ces actions-là, c'est des exigences prêtes. Si vous avez prêt à mettre les moyens humains en formation, en budget, etc., en libération de temps. Donc ça veut dire que je vais avoir une impression en mon chiffre d'affaires, pour plus gagner derrière, potentiellement. Du coup, il y a une thématique autour du temps, savoir qu'une entreprise comme nous, qui intervenons sur un projet, on va dire, on a d'ailleurs sur 12 mois, et on a envie, parce qu'on a envie de montrer aux dirigeants d'entreprise que la voie dans laquelle il est parti avec nous, c'est la bonne, on a envie qu'il y ait du ROI. Mais par contre, il faut toujours garder à l'esprit, effectivement, on parle de finesse du pilotage, c'est dans les 12 mois, on n'aura qu'un ROI minimum. Par contre, sur la durée, ça va aller. Parce que le dirigeant, lui, il est en place pour 5 ou 10 ou 15 ans encore, et il n'a pas envie, effectivement, que ses équipes se crament. Et on avait, au-delà de ça, nous, la thématique aussi de l'entreprise, où il y a un risque humain, en fait. Le risque humain, c'est, en 12 mois, on a un super-héroïe. On a 10% de chiffre d'affaires en plus pour un coût que vous allez absorber, parce que le chiffre d'affaires a été présent, et en plus, c'est du chiffre d'affaires qui est pérenne, en fait. C'est du chiffre d'affaires qui vous rapporte de l'argent. Donc, au final, sur un compte de résultats. Par contre, toutes les équipes se sont barrées parce qu'ils avaient trop de pression. C'est toute la finesse, ça se pilote. Ça se pilote, effectivement, et c'est toute la finesse du management. C'est d'arriver à intéresser les équipes au changement, à amener ce changement parce qu'il a une conséquence favorable sur l'entreprise, et trouver cet équilibre. C'est toujours une question d'équilibre et de compromis. Je dirais que c'est la base même du management, c'est de trouver l'équilibre. D'accord. De manière à pouvoir emmener les gens avec soi et que ces gens restent, aient envie de rester et même soient pleinement dans l'action. Enfin, il faut qu'ils soient pleinement dans la participation au projet. Voilà. Donc, il faut arriver à les intéresser. Et c'est l'objet, en fait, de la troisième étape de la courbe du deuil. C'est justement cette remobilisation qui est importante, où ils commencent à découvrir l'intérêt de tel nouvel outil, de tel nouvel outil, de telle nouvelle démarche. Et ils commencent à s'impliquer. Ils ont exploré, en fait, ce qui leur a été proposé, en étant passé par cette phase de dépression un petit peu désagréable, de deuil de ce qui se faisait avant et de toute façon ça se faisait avant. Donc, il y a cette étape de remobilisation qui est particulièrement importante et qui va vous permettre d'emmener l'équipe avec vous sur le projet et de les garder in fine, puisqu'ils auront participé, en fait, à la construction. Et c'est ça qui est important, c'est de les faire participer à la construction du projet. Ok, donc là, je pense que c'est une problématique. C'est là où nous, effectivement, parfois chez certains clients, on commence à buter. Pourquoi ? J'ai un élément de réponse avec ce que tu viens de dire, Arnaud, c'est que bien souvent, c'est le dirigeant qui nous appelle en nous disant j'ai un problème, j'arrive plus à prospecter ou j'ai un problème, on n'est pas visible sur Internet, j'ai un problème, le marketing, ça ne nous rapporte pas d'argent. Donc nous, on arrive, on lui expose une solution et derrière, finalement, il va l'imposer à son équipe, mais l'équipe n'a pas participé à cette réflexion déjà initiale qui était de dire en interne, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça fonctionne ? C'est le dirigeant qui a décidé, qui lui s'est renseigné, qui se dit bon, maintenant, j'investis dans des gens, j'investis dans des actions, je n'ai pas de retour sur investissement, il faut que ça change, donc je vais faire appel à une boîte externe, il fait appel à une boîte externe, et c'est seulement après qu'interviennent les collaborateurs au marketing ou au commercial. Donc là, j'imagine que ça peut jouer. Donc nous, généralement, la phase de sidération, ça passe, la phase de remise en question, on fait de la formation, ça passe plutôt bien. Là, on sent que l'équipe repart et elle se dit, finalement, je vais peut-être y arriver, j'ai les compétences pour et ça va le faire. Mais après, on sent que dans certaines boîtes, au bout de quelques mois, il y a justement cette phase de dépression dont tu parlais, c'est que j'y ai cru, mais finalement, ça me paraît quand même très dur, il y a beaucoup de choses à faire, est-ce qu'on va y arriver ? Et là, nous, dans certaines boîtes, on cale des fois, on est dans cette phase de dépression, on repart pas. C'est là où c'est important d'avoir des premiers résultats en fait. Il faut qu'il y ait des résultats, des quick wins, des résultats faciles à obtenir de manière à intéresser les gens. J'ai mené une action, j'ai obtenu un résultat et la remobilisation passe par là, par l'obtention de résultats, de résultats à court terme, sur lesquels ils sont capables de faire le lien entre l'action qu'ils ont eue et le résultat qu'ils ont obtenu. Et là, du coup, c'est vraiment un point essentiel ce que tu dis Arnaud parce que finalement, les boîtes dans lesquelles on remarque que les gens restent bloqués dans la phase de dépression, c'est des boîtes généralement qui n'ont pas d'objectif très précis et qui n'ont pas ses indicateurs. Et c'est généralement des boîtes dans lesquelles le seul indicateur qui est pertinent, c'est le chiffre d'affaires. Et du coup, on se retrouve à mettre en place des actions. Nous, on sait que dans le marketing, la digitalisation en général, au bout de 3-4 mois, il n'y a pas forcément un chiffre d'affaires qui va être significatif, une hausse de chiffre d'affaires qui va être significative. Et quand le DG et entre guillemets la direction est un peu butée là-dessus en disant « moi, je serais content que quand il y aura du chiffre d'affaires », les équipes se disent « on n'y arrivera jamais ». Parce qu'effectivement, quand on met en place des actions marketing ou des actions commerciales, il y a d'autres indicateurs qui peuvent être hyper intéressants type l'augmentation du trafic, type une meilleure position sur Google, type un meilleur taux de prise de rendez-vous chez les commerciaux ou des choses comme ça, un meilleur taux de conversion par exemple. Et ça, c'est des indicateurs qu'on doit vraiment mettre en place dès le départ pour pouvoir dire au moment où on arrive dans cette phase de dépression. Mais non, vous allez y arriver, regardez, on a augmenté le nombre de visiteurs, les commerciaux ont un taux de rendez-vous qui est supérieur de 10-15%, etc. Et là, on peut repartir. Exactement. Je pense qu'on parlait de l'aspect de l'approche commerciale tout à l'heure. Il y a une règle dans le business, mais dans le management, c'est la même. Parce que quand on manage des gens, on leur vend quelque chose et on leur retire quelque chose. Donc, c'est la notion de donnant-donnant. C'est-à-dire que je te demande quelque chose et il faut que je te donne quelque chose en échange. C'est le mode projet. Effectivement, il faut qu'il y ait des succès. Aussi minime soit-il, mais de se dire que sur tout projet, il va y avoir des étapes. Et ces étapes-là, c'est de se dire, j'ai fait ma formation et peut-être mettre un petit goodies sur la fin de la formation en disant, aujourd'hui, tu es apte à faire ça. Et puis, j'ai fait mes premières publications et je sais comment bien rédiger un article sur mon blog avec les bons mots-clés, à quoi c'est un hashtag. Vous êtes en plein dedans, mais vous êtes dans n'importe quelle entreprise, vous allez voir le commercial qui a 58 ans. Il se dit, il me reste trop attiré là. C'est la pêche. Et là, tu lui dis, tu vas faire des hashtags. C'est un gros mot ou pas. Mais juste de dire, en fait, déjà, je comprends et je me sens plus jeune. Et je me sens plus en équation avec mon temps. Et donc, globalement, tout ça, ça me tire quelque chose. Donc, c'est l'histoire du donnant-donnant. C'est de dire que vos chiffres que vous vendez aux dirigeants, ce n'est pas forcément la même chose qu'ils vont être vendus soit par vous, soit par le dirigeant en interne. L'intérêt, en fait, imaginons, parce que souvent, ça va retomber peut-être au service comptable ou RH en disant, tiens, tu vas t'occuper de réaliser les articles parce que les commerciaux, ils ne savent pas faire. Et puis, ils ne sont pas rigoureux. Et puis, patati, patata, l'air. Qu'est-ce que toi, tu vas y gagner ? Tu vas être moins seul dans ton bureau. Tu vas avoir plus de contacts, plus de visibilités. Il va y avoir ta signature. Tout le monde va parler de toi. Et là, tu joues le coup, c'est une autre satisfaction. L'intérêt globalement du dirigeant, il est plus moyen terme. Lui, il sait regarder loin. L'intérêt des collaborateurs, plus on descend dans la hiérarchie, plus il faut que son intérêt soit court terme et pas forcément important. Lui, il veut juste du mieux pour lui, en fait. Les ressources humaines. C'est essentiel dans une entreprise. Oui. Mais la personne qui a la casquette de RH ou responsable RH, dans ce processus-là, elle intervient à quel moment ? Pour moi, quand il existe... C'est vrai, c'est vrai. Le fait d'accompagner les salariés dans leur évolution personnelle, mais aussi dans leur évolution dans l'entreprise, pour l'entreprise. D'accord. Donc, il est important que cette personne, qui a ce rôle, participe dès le démarrage, en fait, au projet. Déjà, soit convaincue, elle, de l'intérêt. Et donc, ça, c'est le rôle du dirigeant, de la convaincre ou de le convaincre. Et pas simplement de lui imposer le fait, tiens, on va changer. Aujourd'hui, on n'a plus le faire dans le commercial standard. On va plutôt faire du marketing digital et du commercial associé derrière. Il faut aussi que cette personne-là ait compris l'intérêt et ait eu le sens qui lui a été donné par le dirigeant, de manière à ce qu'elle puisse l'intégrer et ensuite servir d'accompagnement, en fait, du quotidien, de manière à répondre aux besoins immédiats des collaborateurs. Effectivement, comme Jamal le disait, plus on descend dans la hiérarchie, plus le besoin de satisfaction immédiate doit être proche de l'action qui a été menée. Parce que l'intérêt des salariés n'est pas toujours le même que l'intérêt du manager qui n'est pas toujours le même que l'intérêt du dirigeant. Il faut en être conscient et on n'adresse pas les messages de la même manière à toutes les personnes dans l'entreprise. C'est vrai que nous, à ce niveau-là, on a souvent tendance à vraiment mettre en avant tout ce qui est alignement. Généralement, l'alignement marketing et commercial, déjà, c'est un point essentiel parce que le marketing, on le sait que c'est une stratégie de moyens long terme et parfois, certains sont même convaincus à tort que ça ne génère pas de retour sans investissement et qu'on va tenter des trucs et on verra ce que ça donne. Mais lui, le commercial, il a des objectifs à très court terme. S'il veut manger à la fin du mois, il faut qu'il atteigne ses objectifs d'un point de vue client, d'un point de vue chiffre d'affaires. Et donc, parfois, il va se dire, mais moi, je n'ai pas le temps pour jouer au marketing, entre guillemets. Jouer au marketing, je pense que c'est le bon terme. Et quand tu disais tout à l'heure, Jaouen, qu'il y a des commerciaux qui ont travaillé pendant 20, 30, 40 ans d'une certaine manière et qu'on arrive en leur disant, on va traquer vos emails, on va permettre aux prospects de prendre rendez-vous directement dans vos agendas et qu'eux, ils ont l'habitude d'organiser leur tournée d'une certaine manière et d'organiser leur journée d'une certaine manière et qu'il leur reste parfois 2, 3 ans à tirer, ils se disent, ben non, moi, je ne veux pas ça. Et là, effectivement, la remobilisation peut être assez difficile. Moi, je reviens juste sur un point, c'est quand on parle de l'ERH, effectivement, il est essentiel. Il faut bien voir aussi que souvent l'ERH est le seul à s'opposer un peu au patron. D'accord. Quand il existe, quand ce n'est pas tenu par le patron, l'ERH aussi, en l'occurrence. Parce qu'on parlait des moyens tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut le faire en 12 mois, il y a des moyens, des moyens humains. Alors, le moyen humain, c'est du recrutement et de l'organisation. Mais par contre, si l'ERH a une grande chance, parce que normalement, l'ERH, ça veut dire, on fait comment ? Parce qu'aujourd'hui, le patron, il dit, il faut le faire, etc. Et puis, on se démerre. Parce que lui, il démerre tout le temps. Il n'a pas le choix. Lui, tant qu'il est dans cette dynamique-là, il n'a pas forcément ce point-là. Et puis, il faut faire un point aussi, toujours, je reste sur la partie IRH, de ressenti des collaborateurs. Ils ont, alors, très, très souvent dans l'entreprise, quand on commence à regarder le fonctionnement, on s'intéresse toujours au commercial, puisqu'il manque de chiffre d'affaires, il manque de rentabilité. Donc, forcément, il y a une responsabilité sur le commercial. Mais du coup, c'est toujours celui qui a le nouvel outil en premier. Oui. Et donc, l'intérêt, c'est le mec qui est tout en bas, tout au bout de la chaîne. Et en disant, c'est de nouveau, encore une fois, les commerciaux qui ont le nouvel outil, qui ont le nouvel voiture, qui ont le nouvel tablette, qui ont le nouvel machin, etc. C'est bon, quoi. Le IRH, il va permettre de rééquilibrer tout ça. D'accord. Donc, il va falloir aller, un projet comme ça, et de fédérer toute l'entreprise. Vraiment toute l'entreprise, même si c'est en sens sympa. C'est-à-dire qu'on est sur des opérations industrielles, typiquement, comme parlait Arnaud. Le tournoi Frazer, demain, le digital, il va avoir un impact direct sur ce qu'il fait lui. Parce que peut-être qu'il fait lui, aujourd'hui, sur la pièce appétitive, il ne fera plus dans un an. Par l'amenage de pièces peut-être récurrentes, etc., lui, il va être plus sur une valeur ajoutée du métier. Donc, il faut lui expliquer ça. Et dire, toi, ton intérêt de demain, ça va être plus intéressant que faire avoir 10 000 pièces pareilles, mais faire avec deux pièces différentes. C'est l'accompagnement en soi, je parlais du RH parce qu'on avait dit dans certains de nos articles, votre équipe marketing, il ne suffit pas de rajouter digital devant pour que ce soit magique, quand tout le monde sache faire plein de choses. Et en fait, on se rend compte que dans certaines boîtes, il n'y a pas de ressources humaines. Il n'y a pas de directeur des ressources humaines, de responsabilité des ressources humaines. Donc, c'est le dirigeant qui dit, OK, on y va et puis on verra. On se démarre. On se démarre. Sauf que ce n'est pas lui qui se démerde. Enfin, il se démerde sur certains sujets et beaucoup de sujets d'ailleurs. Mais on a déjà un adresse marketing qui a quatre ou cinq missions. Et puis, on rajoute les missions avec lesquelles on arrive d'entreprise. Donc, les gens disent, ouais, OK, très bien, on va le faire. Mais sauf que dans la vraie vie, l'opérationnel, le stratégique, la rédaction de l'article, le fait de voir les commerciaux plus souvent, etc., ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est qu'il y a trop de trucs et donc il faut faire un choix. Et le choix, c'est l'opérationnel parce que le dirigeant, évidemment, il faut qu'on soit productif parce que ce que vous faites, ça a un impact direct sur la clientèle. Donc, on va se remonter d'abord là-dessus. Et puis, finalement, ce qui devait prendre 50 % du temps pour 10 ou 20 %. Donc, c'est ça que les ressources humaines, c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est un point qui est important sur une fiche de poste qui explose. Évidemment, on ne prend que des choses sur lesquelles on est plutôt à l'aise et qui ont un impact direct sur les actions-résultats. Et ça, c'est plus on descend dans la taille des entreprises, en fait, plus les ressources sont mobilisées sur l'exploitation. Il y a assez peu de marge de manœuvre dans une PME. L'ensemble de l'effectif d'une PME est mobilisée sur l'exploitation au quotidien parce qu'il faut être à la juste dimension par rapport au marché qu'on ambitie. Et puis, par contre, plus on monte dans la taille des entreprises, plus il y a une capacité à dégager du temps pour des projets, qu'ils soient des projets transverses ou des projets stratégiques. Donc, il faut tenir compte de la taille de l'entreprise et de sa capacité à digérer tel ou tel projet. D'accord. Et je pense que des gens comme vous, des sociétés comme vous, qui amènent une solution, une solution avec une démarche particulière, doivent être capables, en fait, en fonction de la taille de l'entreprise, d'estimer le besoin ressource qui va en ressortir pour pouvoir faire ce changement. Et il faut l'amener dès le départ, de manière à ne pas faire rêver inutilement un dirigeant qui dira, voilà, j'ai pris SNN web, donc forcément, j'obtiendrai le résultat. Il faut aussi qu'il y ait des ressources en interne. Il faut qu'ils se donnent les moyens, en fait, de le faire. Et une petite entreprise, les moyens qu'elle va devoir se donner, ça va être de l'effectif supplémentaire parce qu'elle va devoir continuer à fonctionner. Donc, elle va devoir continuer à avoir une exploitation, une exploitation plutôt rentable de préférence. Donc, elle va mobiliser ses gens favorablement sur l'exploitation, au détriment d'un projet de France. Donc, c'est à vous d'amener cette notion supplémentaire qui va lui dire, voilà, on est une ressource. Par contre, il va falloir que vous, de votre côté, vous en amiez d'autres de manière à ce qu'on puisse amener ce projet à terme. Je pense qu'il y a une autre problématique aussi. Tout à l'heure, on disait que le dirigeant devait faire son deuil. Généralement, dans certaines boîtes, il va faire 90% du deuil. Mais comme je disais tout à l'heure, il se laisse un peu une porte de sortie. Et quand on a fait son deuil, on sait qu'à niveau marketing, par exemple, on va peut-être arrêter les salons professionnels. On va peut-être arrêter d'envoyer des emails ou des flyers ou des catalogues papier parce que ça ne rapporte plus rien. Mais la problématique, c'est que le dirigeant, il se dit, je me laisse quand même une porte de sortie. Donc, je vais continuer d'imposer à mon marketing d'envoyer ses catalogues, d'organiser les salons professionnels. Et je vais lui demander, en plus, de faire le marketing digital. Alors que l'enjeu, ce serait de dire, ben non, ça, ça ne fonctionne plus. J'en fais mon deuil. Donc, j'arrête de demander ça à mon service marketing. Et je lui libère du temps, justement, pour faire ce qui devrait marcher, le marketing digital. Et ça, souvent dans les boîtes, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. On a notamment un client chez lequel le marketing devait avoir 2 à 3 jours par semaine pour faire du marketing digital. Et en fait, aujourd'hui, il a à peine une demi-journée parce qu'il doit continuer de gérer ce qu'il gérait avant. Et ça, c'est une vraie problématique. Mais bon, passons là-dessus. Donc, on a dit, OK, phase de remobilisation. Donc, tout repart vers le bon, j'ai envie de dire. On n'a plus rien à faire ou il y a encore du boulot ? Ça commence à repartir dans le bon sens. D'accord. Ce n'est pas encore abouti puisque là, les gens sont dans des phases de découverte, en fait, de l'intérêt du changement. D'accord. Il faut ensuite qu'ils passent sur la phase d'engagement. D'accord. Et c'est cette bascule, en fait, qui redevient très positive. Jusque-là, ils avaient été dans une dimension un peu négative. Ils n'étaient pas tout à fait dans l'action comme on aurait aimé ce qu'il soit. Donc, il y a cette phase d'engagement qui est à soutenir de manière à pouvoir rendre autodôme, déjà, les gens dans leur nouveau rôle, avec leurs nouveaux outils. Et que ces gens, en fait, participent encore au développement, utilisent ces outils comme base pour pouvoir redévelopper de nouvelles solutions. D'accord. Donc, c'est cette phase d'engagement qu'il faut soutenir et qu'il faut maintenir et qui permet de pérenniser ensuite la solution qui est mise en œuvre. D'accord. Est-ce qu'il y a des... Tout à l'heure, on parlait de mauvaises pratiques. On a une équipe qui est en phase de remobilisation. Est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques qui peuvent faire que la personne repasse en phase de dépression juste avant ? Alors, il y en a une de base, c'est de dire de rechanger à nouveau. Ah oui, ça arrive. De créer un nouveau changement. Et ça, ça arrive souvent, ça. Complètement, oui. Je rebondis sur ce que tu dis et sur l'intervention que tu as enfin le commentaire tu as fait juste avant, en disant, je reprends dans cet exemple-là, en disant, bon, le marketing, je vais leur donner trois jours, puis finalement, j'ai ma part de sortie. Donc, en gros, je fais 90% du chemin. C'est ce qui se passe dans 90% des problèmes. C'est que globalement, en fait, on ne met pas les dernières pierres dans l'édifice. Et donc, du coup, on nourrit de façon induit, en fait, un sentiment d'insatisfaction, disant, on ne va jamais écouter des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 10% demandent parfois 20 ou 30% du travail. Donc, c'est plus simple de se dire, bon, en gros, on l'a fait. Bon, allez, on va ranger l'atelier. Donc, on range l'atelier, mais il y a un petit coup à l'aider, en fait. C'est une demi-heure, je le ferai demain et ça ne se fait jamais. Et donc, ce que dit Arnaud, c'est pas essayer de se dire, ma part de sortie, c'est de dire, bon, alors ça, je l'ai fait, alors le web, c'est fait, le marketing, c'est fait. Bon, il m'a fait recruter une nana ou un mec pour faire mon blog, putain, sainte, carburé. C'est à peu près bon, il suffit juste quelque, peut-être une tablette, un applicatif, etc., à niveau des commerciaux à faire. Il y a encore un billet à mettre et puis contrôler, suivre, faire sûr que ça fonctionne. Bon, maintenant, c'est parti. Par contre, il y a tel produit que je voulais développer, donc je pars là-dessus. Parce que je suis dans l'action et je regarde toujours au moins. Mais je ne fais pas attention que ce que j'ai voulu mettre en place, c'était fait jusqu'au bout. Et donc, y compris 360. Le contrôle, c'est qu'il faut faire attention entre le bon et le mauvais contrôle. C'est juste à suivre de ce qu'on a mis en place, ça a été fait. On parlait tout à l'heure des problématiques de management des décisions. Pourquoi c'est problématique chez les dirigeants ? C'est souvent cette pyramidale. Et que du coup, en fait, sur une boîte de 10-15 personnes, même s'il y a un manager entre les deux, l'opérateur, il va voir le patron. Parce que de toute façon, il dit, je vais voir Raoul. Et Raoul, il va voir Jean-Pierre qui décide. Donc, autant que j'aille le voir directement. Mais parce que le patron fait du sur-contrôle aussi. Il ne fait pas confiance. Parce qu'il a peur. Donc, en fait, il faut l'accompagner là-dedans. Il va se dire, va déjà au bout des choses. Et quand tu fais quelque chose, tu vas de A et tu t'arrêteras quand tu seras à Z. Et pas AV ou AW. Parce que du coup, en fait, c'est frustrant. Et du coup, lui, il change. Il dit, de toute façon, voilà. Donc lui, il se dit, j'ai foutu du fric en air. Et les équipes ont dit, encore une fois, on a fait un truc. Et puis, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment hyper intéressant ce que vous dites sur ça. Parce que moi, j'ai bossé dans des boîtes où justement, j'étais comme ça. On me dit, tu vas faire du marketing digital. Et puis, on voit qu'au bout de 3-4 mois, il n'y a pas de résultat. Ce qui est assez normal. Parce qu'on ne se concentre que sur le chiffre d'affaires. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et puis, d'ailleurs, on me dit, tu vas faire des mailings papier maintenant. Et on a fait une vidéo récemment là-dessus sur la partie commerciale. Ce qui peut vraiment freiner à fond le commercial dans ce qui est marketing digital. Et ce qui est dans digitalisation au sens large du terme. C'est que le commercial a entendu 150 fois, on va faire du marketing. Et ça va générer des leads. Alors, on leur a dit, on va faire un nouveau site web. On va faire des emailings. On va faire des réseaux sociaux. Et à chaque fois, on leur a dit, vous allez voir, ça va être super. Ça va générer des leads. Mais sauf qu'après, le DG dit, il voit que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est des actions sporadiques et qu'il faut une stratégie pour que ça fonctionne. Et il dit, on va recommencer à faire des salons professionnels. On va recommencer à faire des mailings papier. Vous allez recommencer à faire du porte-à-porte. Et du coup, on avance et on recule. Et effectivement, les commerciaux peuvent rentrer dans la phase de remobilisation. Mais ils se disent, finalement, à chaque fois, c'est pareil. Au bout de 3-4 mois, de toute façon, on va faire marcher derrière. Et on va repartir sur ce qu'on faisait avant. Donc, ils repartent en phase de dépression. Ou alors, ils ne s'engagent même pas dans le projet. Parce qu'ils savent que dans 3-4 mois, on reviendra. Si effectivement, ils ont eu l'habitude d'enchaîner ce genre de situation. Au bout d'un moment, c'est un peu plus difficile de les convaincre. que le nouvel outil va leur permettre demain. Donc, c'est vraiment le manager qui doit le prendre en compte et le dirigeant en particulier. Je pense que c'est la peur qui est engagée sur ce chemin-là. On va faire ce qu'on connaît. On va faire ce qu'on sait faire. Et on va se mettre dans l'action. Surtout dans l'action, parce que quand on est dans l'action... Et tout redeviendra comme avant, j'ai envie de dire. Et puis, on ne pourra pas nous approcher d'être dans l'action. On fait des trucs, donc on ne pourra pas nous dire, vous n'avez rien fait. Et je justifie mon salaire. Ah, vous aussi, surtout. Je brasse. Donc là, si on fait... Donc, si on maintient le cap, on avance, on continue, les équipes repartent. De temps en temps, on les accompagne. C'est ça. En fait, cette phase d'engagement, il faut vraiment la piloter. Comme dit Jaouen, pour l'amener à terme déjà à bout. D'accord. Et bien faire le constat avec les équipes qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et que chacun reconnaisse l'atteinte de ses objectifs. Chacun. C'est-à-dire que le dirigeant reconnaisse qu'il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé. Que les équipes reconnaissent que l'objectif qui a été fixé a été atteint. D'accord. Voilà. Il faut vraiment finaliser. Finaliser. Ensuite, on peut espérer que les gens prennent en compte ce nouvel outil, cette nouvelle démarche. Et la développent. D'accord. Parce qu'ils ont trouvé tout l'intérêt. Et la développent. Et là, je pense que c'est exponentiel ensuite en capacité à générer du lead et en capacité à générer du business et du chiffre d'affaires qui n'est peut-être pas arrivé dans les temps escomptés par le dirigeant mais au bout d'un moment qui explose. Et le dirigeant d'ailleurs va en général faire face à autre chose. C'est rentrer du chiffre d'affaires c'est une chose. Après, il va falloir l'assurer ce chiffre d'affaires et sortir. Ce qui va nécessiter pour lui normalement de faire du changement sur toute la partie production de son activité. D'accord. Et donc voilà, ça va l'engager lui sur un autre terrain. Par contre, le pilotage lié au réengagement des gens, il faut l'assurer vraiment jusqu'au bout. Ok. Donc super, super intéressant. Donc si on résume la courbe du deuil, donc la première étape c'est la sidération. On se rend compte qu'il y a une situation qui est choquante et qui va bouleverser notre vie et il y a le temps d'assimiler un peu tout ça. Ensuite… Oui. Ça peut être le déni aussi. Ça peut être le déni. Donc d'accord, sidération ou déni. C'est l'un ou et c'est l'autre. La sidération, si on est choqué, déni c'est… On refuse de voir la réagir du temps. D'accord. Si le client est dans le déni, autant arrêter le rendez-vous, mettre une pause. Quitte à revenir à voir plus tard. Oui, la première phase finalement, c'est celle qui peut arriver, celle du déni sur… Même si on se rend compte que je comprends ce que vous faites, mais chez nous, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ce n'est pas intéressant pour nous. Pour plein de raisons différentes, effectivement, on peut trouver plein d'autres choses. C'est ça. Mais la sidération, effectivement, avec un majeur qui communique et qui ne soit pas dans la posture du donneur d'ordre, mais plutôt de l'accompagnement et de l'information… Ensuite, on a la phase de remise en question. Remise en question. Oui, tout à fait. Donc là, on a compris qu'il fallait qu'on revoie les choses, mais on se pose la question de savoir si on va être capable de le faire, si on a envie de le faire et si on ne peut pas aussi marchander un peu pour le faire à notre façon. Si j'ai bien compris, c'est ça ? C'est exactement ça. Remise en question. Ensuite, il y a une petite dépression parce qu'on se rend compte que notre vie d'avant, elle ne reviendra plus jamais. Je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Exactement. C'est tout bête. Moi, je suis dans ma zone de confort qui ne me convient pas. Une zone de confort psychologiquement, ce n'est pas forcément quelque chose de positif, mais je sais faire. D'accord. Je galère à faire mes trucs comme un fou, à taper la porte, à passer 200 coups de fil pour un rendez-vous, mais je sais faire. D'accord. Donc, phase de dépression, une fois qu'on a fait le deuil de tout ça, on se remobilise. On évite de faire machine arrière parce que sinon, on va retourner en phase de dépression où on n'aura pas avancé. Et ensuite, il y a l'engagement qui revient. On accompagne l'engagement. On va vers l'atteinte de l'objectif et normalement, on a assuré notre transformation digitale, que ce soit marketing, que ce soit commercial. J'ai une dernière question pour terminer. Là, on a vu que nous, en tant que prestataire, on pouvait accompagner le manager justement dans sa courbe du deuil à lui. Je me suis retrouvé aussi, moi, souvent dans des cas, il y a 10, 12 ans, quand j'arrivais embauché dans une boîte en tant que marketeur digital. Le DG savait qu'il devait embaucher une ressource marketing digital parce qu'il y a Internet qui arrive, etc. J'arrive en tant que marketeur digital et là, je pense que ça va concerner pas mal de personnes qui nous regardent. Mais en fait, le directeur général ne sait pas justement ce qu'est le marketing digital. Il ne sait pas ce que ça va impacter en interne. Et donc là, on se retrouve bien souvent avec un jeune diplômé qui a 23, 25 ans, voire maximum la trentaine, qui va faire du marketing digital dans la boîte et qui va devoir justement accompagner le dirigeant dans cette phase de deuil. J'ai l'impression que moi, de me mettre déjà retrouvé dans ce cas-là. En arrivant, c'est moi qui a le savoir. Je vais mettre en place des trucs. Le DG, ce n'est pas ce que je vais mettre en place. Donc, finalement, il faut que je le convainc. Si je ne veux pas d'ailleurs qu'il me dise, non, finalement, ton truc, ça ne marche pas. Tu vas refaire des mining papier, etc. Comment un jeune diplômé ou quelqu'un de très jeune ici peut accompagner entre guillemets un manager ? Juste un élément de contexte, c'est que moi, j'ai parlé avec des gens il n'y a pas plus tard que quelques mois. Une nana qui avait été embauchée pour faire de l'inbound marketing. C'est vraiment le cœur de métier de ce que l'on fait. Et du coup, on était en contact sur LinkedIn, on discute. Et je dis, alors, ça en est où ? La taille de boîte, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés. Je dis, tu dois t'éclater. Bah, c'est fait six mois, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je ne peux rien faire parce que dès que je propose des trucs, non, non, mais on verra. Et parce qu'effectivement, dans tout ce schéma-là, ça impliquait trop de choses par rapport aux dirigeants. Il pensait que c'était une brique de son activité, de faire de marketing, alors que l'Internet doit être une brique de vraiment transversal dans la boîte. Et il ne pouvait rien faire. Et du coup, il cherchait un peu d'avoir de la visibilité sur les réseaux pour partir dans une boîte où on pourrait lui laisser faire des choses, en fait. Je pense que la première des choses pour un jeune qui arriverait dans une entreprise et qui se retrouverait dans cette configuration-là, c'est qu'il est capable aussi d'expliquer à la façon qu'il a recruté les phases par lesquelles finalement... D'accord. Il va devoir passer, lui, et va devoir passer l'entreprise parce que l'entreprise, l'entité entreprise, au même titre que la personne, doit passer par ces phases. Donc, il faut que la personne soit capable d'expliquer ce phasage, en fait, qui va permettre d'opérer une transformation. D'accord. Ou tout le moins d'en décrire les grandes étapes de manière à pouvoir aussi donner une idée à celui qui l'a recruté du temps qu'elle va prendre la transformation. Et ça, ce sera possible grâce à cette vidéo, grâce à ce podcast et surtout grâce aux éléments de réponse que vous nous avez apporté aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Jawen pour cette discussion très enrichissante. Ça nous a donné même des pistes pour nous, pour nos clients, donc c'est vraiment top. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? Vous avez un site Internet ? Alors, en ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur le site Internet alternative, donc alternative au pluriel-co.com. Ok. Avec toutes les informations de contact. Et vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn. D'accord. Donc Arnaud Dupont sur LinkedIn. Et Jawen, on te retrouve sur… Moi, c'est plutôt sur LinkedIn, en fait. D'accord. Jawen Durand. D'accord. J'ai ce sens-là. D'accord. Où je mets en avant toute la partie immobilier et implantation, mais où je suis également en intervention sur ce type de sujet. D'accord. Super. Donc, merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup Jawen. Merci Sébastien. Vous retrouverez un article explicatif sur le blog Ludo SLN.net. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. On mettra les coordonnées d'Arnaud et les coordonnées de Jawen dans tous les éléments qui suivront le podcast, la vidéo et l'article. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d'accompagnement sur tout ce qui est accompagnement au changement justement. A très bientôt Jawen. A très bientôt Arnaud. Merci. Au revoir. Salut.